Bonjour Claude Cormier. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va bien ? Ça va super bien. Je faisais des remarques sur ton très beau t-shirt avec cet oiseau qu'on dirait un oiseau du paradis. Je crois que c'est un oiseau du paradis et ça me correspond complètement parce que le paradis c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la bienveillance et je pense que c'est un peu moi finalement. Et toutes ces couleurs ? Oui exactement. Plein de couleurs qui donnent de la joie au cœur. Ok. À toi et aux autres aussi ? À moi et aux autres. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Claude Cormier, j'ai 37 ans, je suis danseur chorégraphe et voilà en gros je suis cancer. Cancer ? Cancer de cygne. Martiniquais. Et quelle ascendance alors ? Ascendant Balance. D'accord. Voilà je suis en vacances en Martinique. Mais tu es martiniquais tu me disais. Je suis martiniquais et voilà je suis revenu un peu chez moi on va dire et je suis très heureux d'être là. Je suis épanoui comme jamais. Tu as grandi où ? J'ai grandi dans le 93. Le 93 Saint-Saint-Denis ? Dans le 93 Big Bang ! Dans les ghettos. Mais c'est grand et petit Saint-Saint-Denis où précisément ? Alors j'ai grandi à Astin près de Saint-Denis et je suis toujours en 93 mais plutôt du côté de Montreuil maintenant. Voilà. Ok et tu reviens à Martinique ? Je reviens, j'essaie de revenir le plus souvent possible. Là ça faisait deux ans presque que je n'étais pas revenu et ça me ressource tellement. Je suis tellement bien quand je suis ici. Surtout quand je suis de passage là donc j'essaie d'en profiter au maximum du soleil, de la mer, des paysages. Enfin voilà. J'essaie des fruits, de la famille, de mon grand-père, de la famille. Donc j'essaie de… Tes deux parents sont martiniquais ? Mes deux parents sont martiniquais. Ils sont d'où ? Alors mon père, du côté de mon père, ils sont plus du côté de Saint-Pierre et du côté de ma mère, c'est plus l'amantin et un peu du marin aussi. Ok, on fait ça à la Martiniquais. À la Martiniquais. Je suis obligée de savoir d'où tu es. Oui, je comprends. Et alors la danse, pourquoi la danse ? Parce que je suis née dedans. Ma mère étant danseuse, elle m'a eue très jeune, à 17 ans. Et du coup, très vite, malgré ses 17 ans, elle a voulu continuer à vivre son rêve. Et donc du coup, elle m'a amenée très vite avec elle dans les spectacles. Et donc j'ai toujours vécu dans ce milieu de costumes, de plumes, de danse. Et voilà, c'est naturellement que je suis devenue une danseuse aussi. Et tu es chorégraphe ? Et à la force des choses, je suis devenue chorégraphe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui imagines des spectacles ? C'est toi qui imagines… C'est moi qui imagines la mise en scène, les costumes, les accessoires. Voilà, quel style de danse pourrait correspondre ? À quel tableau ? À quelle personne ? Voilà, selon la musique qu'on me donne, j'arrive à définir un peu, à mettre ce qu'il faudrait là où il faut. Et tu danses toute espèce de danse en fait, des danses à talons. D'ailleurs là, tu as fait un stage de danse à talons à l'artignée. Exactement. Donc c'est quoi ? C'est des danses de salon, les danses à talons ? Non, parce que danse au salon, c'est plutôt la danse à deux. Et là, du coup, le stage que j'ai donné hier, en tout cas, c'était danse seule, avec tes chaussures à talons. C'est compliqué quoi. En fait, beaucoup de femmes se demandent, surtout quand ils voient les danseurs, comment on fait pour s'exprimer, pour arriver à bouger, à danser, etc. Donc en fait, ce n'est pas si compliqué, il faut juste s'entraîner un petit peu. C'est comme tout en fait finalement. Et donc je leur montre, je leur donne des astuces, des positions. Et en plus, je les fais travailler aussi leur côté féminin, la féminité. Parce que c'est vrai que du coup, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, les femmes, elles sont obligées de se protéger, on va dire. Et du coup, se mettre un peu, on va dire, une espèce de carapace un peu masculine finalement. Et donc du coup, dans ce cours-là, je les fais oublier tout le reste, tout le négatif à l'extérieur. On est entre nous, on est dans une bulle et je leur fais redécouvrir leur corps. Avec les mouvements et mes mots, l'énergie, la bienveillance. Parce que pour moi, toutes les femmes sont belles. Il faut juste savoir utiliser sa beauté. Voilà. Donc du coup, j'essaie d'inculquer ça. Donc les danses, c'est quoi ? Classique, jazz, contemporain, hip-hop, afro, salsa, samba ? Exactement. J'ai une base afro-caribéenne quand même. C'est quoi afro-caribéenne ? Ben, salsa, samba, bel air, gros K. Voilà, en fait, parce que ma mère, elle est avant tout une danseuse afro-caribéenne. Donc elle m'a déjà appris tout ça. Afro, voilà, donc salsa, samba, etc. Et du coup, après, j'ai été dans une école de danse qui m'a fait permettre d'apprendre le classique, le jazz, le moderne, le contemporain. Après, je me suis formée aussi au hip-hop, tout ce qui est commercial. Donc danse commerciale, c'est un peu les danses que tu vas voir derrière les artistes, etc. Donc voilà, je me suis formée après aussi moi-même. Et du coup, par rapport à ces formations que j'ai pu avoir, j'ai emmagasiné tout ça. Et aujourd'hui, j'arrive à le retranscrire dans mes chorégraphies. Tu es le chorégraphe du plus grand show Queer de France. C'est vrai ou pas ? Alors, je n'ai rien inventé, je lis ça. C'est juste un drag-wish France. Mais please, please, could you explain ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Queer, c'est quoi ? Alors, Queer, c'est quelqu'un, je dirais gay, dans un premier temps, homosexuel. Pas forcément, mais oui, c'est un sort d'homosexualité un petit peu. Donc, c'est quelqu'un qui s'assume, qui aime avoir, qui est assez fashion, d'accord, qui a son style un peu coloré ou pas, mais voilà, qui a un style un peu raffiné, tendance. Et quelqu'un de Queer, c'est quelqu'un qui donne de l'amour, en fait, qui s'aime, qui s'accepte de la personne qu'elle est et qui n'hésite pas à le montrer, surtout, qui s'assume. D'accord. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important quand même. Donc, c'est produit par Andy Molle France et Check, Check, Check. Exactement. C'est un concours de drag queen. Exactement. Donc, il y a huit émissions de 60 minutes. Là, on est en saison 2, là. C'est Paloma qui a gagné la première saison. Keyona qui a gagné la seconde. Et du coup, la troisième saison, on verra. Et là, tu es repris, en fait. Tu travailles. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles toutes les chorées avec eux ? Alors, du coup, en fait, j'interviens dans l'émission pour tout ce qui est chorégraphie et mise en scène, pour les mettre en place, etc. Et après, je crée toutes les chorégraphies du spectacle qui part en tournée, juste après l'émission. Enfin, l'émission, on part en tournée nationale. Donc, on fait la France, toutes les grosses villes de France, Suisse et Belgique. Et voilà. Donc, du coup, c'est moi qui suis à la tête de la chorégraphie. Et je suis tellement honorée et chanceuse de me retrouver là parce que c'est la place que je cherchais depuis longtemps. C'est vrai. Et que j'ai enfin pu... Et que j'ai enfin aujourd'hui. Donc, voilà. Je suis très heureux. Bravo. Merci beaucoup. Et alors, en 2018, tu as joué dans une comédie musicale. Oui. Priscilla, feu du désert. Moi, j'ai vu ça en Angleterre. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Et donc, c'est... Donc, tu es travestie en drag queen. C'est une histoire de trois... Alors, dans le cas de deux travesties ou trois... Il y a une transsexuelle. Une transsexuelle. D'accord. Et deux homosexuels qui aiment bien se mettre en drag queen. Sauf que c'est, en fait... Ils partent, en fait, pour jouer au milieu du désert en Australie. Ils partent d'un point A, je ne sais plus c'est quelle ville, et il faut qu'ils traversent le désert pour arriver à un point B. Et donc, du coup, cette traversée du désert, ils vont en profiter, ils vont partir avec une espèce de bus avec plein de costumes. Ils vont rencontrer différents types de personnes. Et c'est vrai que plus on s'éloigne des grosses villes, plus les gens sont un petit peu méfiants, réfractaires, voilà. Donc, du coup, c'est toute une espèce d'histoire qui raconte leur aventure, avec la rencontre des gens qu'ils peuvent avoir autour d'eux, quoi. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a trois personnages, Tic, Bernadette et Adam. Exactement. Tu jouais quel rôle, toi ? Non, moi, je n'étais pas dans le... J'étais un des danseurs, et j'avais un petit rôle, je faisais le rôle de la borigienne. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils arrivent dans le désert, et la borigienne qui surgit, et c'est moi qui faisais ce rôle-là. Qu'est-ce que ça représente, cet univers de drag queen, dans ta vie ? Je pense que ça représente l'acceptation de soi. Et ça veut dire que, du coup, tu peux être qui tu veux, tu peux te maquiller. Et toi, tu le fais, toi ? Et moi, je le fais dans le spectacle, du coup, alors, bon, on est quand même... Moi, je reste dans la choreographie, dans la danse, donc, du coup, on n'est pas mis en avant autant que les drag queens. Parce que nous, on met la drag queen en avant, on la met sur le pedestal. Donc, on est juste, on est habillé, enfin, pas forcément simplement, mais un peu moins pimpant que la drag queen. Donc, du coup, et la drag queen, en fait, ce milieu-là, c'est bien parce que ça aide tout le monde à l'accepter comme il veut être. Ça veut dire que, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on voit qu'il y a des transgenres, des gens qui se déglissent plus entre eux que femmes, com, etc. Et en tout cas, chez nous, tout le monde est accepté et sans jugement. Et ça, je pense que tout le monde devrait faire la même chose. En fait, la drag queen, c'est quelqu'un qui se travestit, qui construit une identité féminine, mais qui est très stéréotypée. Les traits féminins sont extrêmement prononcés. Beaucoup de couleurs. Et puis, c'est du transformisme aussi. C'est oui, mais en fait, le transformisme, c'est une étape, la drag queen. Le transformisme, c'est encore, ça reste, en fait, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, je vais exagérer, mais c'est quelqu'un qui se met en femme. Tandis que la drag queen, elle va accentuer ça au maximum. Donc, avec les tenues, avec le make-up, surtout le make-up, des costumes, des grands costumes, des talons énormes. C'est du spectacle aussi. C'est du spectacle. Mais en fait, ça brouille les identités. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, notre société, notamment la société occidentale, mais notre société brouille les identités. Aujourd'hui, on parle de il, elle, de yel. De yel. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, à partir du moment où tu arrives à t'accepter, à trouver ton identité, ton genre, je pense que c'est important de… je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on peut le faire. Je pense qu'on a été tout le temps… on a mis dans des cases, toi, t'es un garçon, toi, t'es une fille, il n'y a pas de choix. Tandis qu'il y a des gens qui sont nés garçons, qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps et du coup, qui doivent faire une transition pour se sentir mieux dans leur corps. Et en fait, ce n'est pas pour faire du mal aux autres, c'est pour se sentir bien dans son corps, à soi-même. Et toi qui viens de temps en temps à Martinique, tu évolues dans un milieu, disons, le milieu artistique. En France, peut-être qu'il y a une forme d'ouverture à ces choses-là. Quand tu reviens ici, est-ce que tu as le temps d'apprécier la façon dont c'est perçu ? Alors, je trouve qu'en Martinique, on évolue dans le bon sens. Ça veut dire que du coup, j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai pas mal aussi vécu en Martinique. Et par exemple, quand j'ai eu 18 ans, j'ai vécu à Saint-Pierre. Tu as vécu quand même ici ? J'ai vécu, bah oui, parce que oui, j'ai vécu à Saint-Pierre. Tu as évolué en 93 ? Oui, mais en fait, du coup, j'ai toujours voulu être martiniquais. Ça veut dire que j'étais un martiniquais de France. Créole banane, etc. Quand je voyais mes cousins, par exemple, je ne suis pas baptisée. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais à l'époque, tous mes cousins étaient baptisés. Ils parlaient créole. Moi, j'essayais de parler créole, on se moquait de moi. Bref, je voulais être martiniquais. Je voulais connaître la Martinique. Donc, à 18 ans, j'ai dit à ma mère, parce qu'elle n'a pas voulu me laisser partir avant. Comment ça s'appelle ta maman ? Ma mère s'appelle Corinne. Elle n'a pas voulu me laisser partir avant. Elle voulait me garder avec elle. Sauf qu'à 18 ans, je voulais être martiniquais. J'ai dit, maman, j'ai besoin de partir. Il faut que je parte. Et aujourd'hui, à 18 ans, est-ce que tu me laisses partir ? Elle m'a dit, OK. C'était un départ, le premier départ, parce qu'elle a eu trois enfants. Et le premier départ, ça a été très dur. La séparation était difficile. Et du coup, je suis arrivé à Saint-Pierre. My God, j'adore Saint-Pierre. Mais je sors d'une vie d'artiste qui bouge tout le temps, qui rentre à la pas d'heure. J'arrive à Saint-Pierre sans permis, chez mes grands-parents, et je me rends compte que le soleil se couche à 18h, qu'après, il n'y a pas de transport, que je suis à Saint-Pierre, en fait. La transition a été compliquée pour moi, tu vois. Mais ça m'a permis de connaître mon île, de voir comment ça se passe à l'école, de sentir que… Parce qu'en France, il y a toujours une barrière, par exemple, à l'école, il y a toujours une barrière professeur-élève. Tandis qu'ici, il y a comme cette barrière-là, mais c'est plus familial, c'est plus chaleureux. Et ensuite, voilà, mon créole est toujours un peu bonhomme, mais il ne manque à parler à l'école quand même, tu vois. Un peu francisé, il ne manque à parler quand même, tu vois. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre d'où je viens, en fait, tu vois. Et tu as resté combien de temps, du coup ? Je suis restée deux ans. Je ne vais partir qu'une année, je ne sais pas, je suis restée deux ans. Donc, le premier mois, j'étais à Saint-Pierre. Après, j'ai réussi à m'extirper jusqu'à Schellscher. Et de là, après, j'ai pu connaître un peu tout le reste, d'accord ? Et du coup, j'ai passé mon permis suite à ça. Et donc, du coup, j'avais une voiture après. Donc, du coup, la vie était quand même beaucoup plus agréable avec la voiture. Et donc, tu me disais que tu avais… Donc, depuis cette période-là, tu trouvais qu'on allait dans le bon sens, dans le sens de l'acceptation… Quand j'arrivais à Saint-Pierre, moi, j'étais déjà fémininé… On voulait l'ai-ai-ai-ai… Donc, quand on m'envoyait là-bas… Ah, Makouméa ! Dans la rue, la honte… On avait me frappé, je devais me cacher ! On t'a traité de Makouméa. Ah ouais ! On t'a traité encore de Makouméa ou pas ? Aujourd'hui, non. Et alors, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est la différence. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, je suis revenue vivre en Martinique en 2020, vraiment pendant un an. je suis restée moi-même dans le sens où j'aime bien m'habiller là t'as vu le t-shirt est comme ça mais normalement le t-shirt est là on va tomber ainsi en plus il fait chaud donc je suis très habillé très court donc j'allais en centre-ville les gens me regardent mais il n'y a pas qu'à pâler donc ça veut dire que la négativité que tu as envie de me dire tu le gardes dans ta bouche et ça c'est un step énorme on avance bien je dis ça mais il y a certains qui vont me voir ça va leur faire rire et ça ça m'amuse aussi je préfère leur faire rire que leur mettre en colère tu vois ce que je veux dire ou pas voilà aujourd'hui on ne m'insulte plus bon je ne vais pas te mentir cette période là il y a eu 2-3 fois où j'ai senti le danger l'agressivité mais aujourd'hui j'ai un frère un petit frère qui fait 2 mètres et qui s'inamore à la grâce et que il ne faut pas toucher à son frère en fait donc quand j'ai eu ce petit moment là heureusement pour moi mon frère était là des mètres qui étaient là et qui disaient oh qu'est-ce qu'il y a je vais tous nous tuer en fait ici là pour juste essayer de les calmer après je me rappelle un jour on était à la plage il a dû sortir de l'eau pour me défendre mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se calme toi et après j'ai capté que c'est pour moi qu'il me défendait quand ça s'est calmé il est reparti voir les gars pour les parler calmement et ça je trouve que c'était enfin voilà je trouve qu'on avance doucement mais dans le bon sens c'est quoi Nasuko ? Nasuko c'est ma troupe en fait bon à la base c'est la troupe de ma mère aujourd'hui on s'en occupe à deux et donc du coup c'est une troupe afro-caribéenne caribéenne de base mais aujourd'hui on a vraiment ouvert tous les styles on fait tout style cabaret, sexy voilà on fait tout cancan, claquette voilà c'est la demande du client le client demande et nous on a pas mal de réserves et après on module et on y va donc on se produit en France un peu à l'étranger aussi pas beaucoup en Martinique parce que c'est vrai qu'on est implanté quand même en France en métropole mais voilà donc c'est la troupe que j'ai avec ma mère et je suis très fière de pouvoir encore partager la scène avec ma mère essayer de profiter de chaque petit moment encore parce que c'est tellement précieux d'avoir une mère qui danse et puis qui danse avec toi qui danse avec moi ça c'est un cadeau incroyable merci Seigneur le mot de la fin ce serait quoi Claude ? sois heureux d'être qui vous êtes donnez de l'amour et de la bienveillance et voilà et aïe 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 merci Claude merci à ta Barbara merci c'était un plaisir merci à la fin cioè la fin merci à la fin